Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes avec Testeur de CBD. Je suis Oro. Et moi c'est Ben. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des podcasts producteurs. Après avoir reçu Ice-Ticky Crew et la ferme de Pigerolle, on reçoit CBD 420. Salut Jonas, tu fais partie des trois fondateurs de JKB Research SA, la société derrière la marque CBD 420. On a cru comprendre qu'avant tout ça, tu avais un sacré bagage niveau santé. Est-ce que d'abord tu pourrais nous parler un peu de toi, te présenter et parler de ta vie avant le début de ses projets ? Bien sûr, effectivement, j'ai eu une histoire un peu chaotique. J'ai pas mal de problèmes de santé depuis que je suis jeune. En fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que j'ai une maladie qui s'est déclarée quand j'avais 15 ans. J'étais en vacances à Barcelone et en gros, ma peau a commencé à tomber. Je me suis retrouvé avec le dos à vif, les pieds à vif. Mes amis m'ont balancé dans une voiture, ramené chez mes parents et puis j'ai passé en fait de 15 à 21 ans à essayer de finalement comprendre ce qui se passait et puis essayer de trouver des solutions. Ça a été très compliqué parce que, comme je l'ai dit, j'ai une maladie qui ne rentre pas vraiment dans le cliché avec celle de l'industrie pharmaceutique. Du coup, j'ai assez vite été laissé pour compte et puis je me suis dirigé vers des médecines naturelles. C'est ce qui a fait qu'il y a une vingtaine d'années, je me suis tourné vers l'utilisation du cannabis justement pour la gestion des douleurs. Et puis, on va dire, par la suite, justement, j'ai beaucoup étudié la chose, j'ai été confronté à beaucoup de gens, beaucoup de patients. J'ai pas mal voyagé justement pour rencontrer des gens dans le milieu et puis trouver les informations les plus pertinentes possibles. Il y avait un peu moins d'infos sur internet il y a vingt ans. Et puis, en fait, en parallèle, vers 21 ans, j'ai un peu ma santé qui s'est à peu près stabilisée justement avec la gestion des douleurs avec le cannabis, de la méditation, de l'acupuncture, gestion de l'alimentation, enfin vraiment plus, on va dire, un traitement général naturel. Et puis, par hasard, je me suis retrouvé à travailler en finance. Donc, j'ai fait de la gestion de fortune jusqu'à ce que je quitte la banque finalement pour lancer une entreprise dans le CBD en fin 2015, début 2016. Donc, toi, ton entrée dans le monde du cannabis, elle s'est faite par la porte médicale ou tu avais un usage récréatif ? Non. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été exposé au cannabis relativement tôt. Donc, j'ai fumé de façon récréative, étant relativement jeune. Et quand ma maladie a commencé, je me suis retrouvé dans les hôpitaux. Donc, j'ai dû arrêter les études. Je me suis retrouvé finalement un peu déconnecté du squelette, de tout. Donc, je ne fumais plus tellement en fait. Et c'est pas la suite, après avoir essayé en fait plein d'antidouleurs à travers les médecins à l'hôpital et avoir en fait eu plein d'effets secondaires qu'une fois, j'ai revu un ami, j'ai fumé. Puis en fait, ça m'a fait tellement du bien que c'est que j'ai dit, mais attends, peut-être qu'il y a quelque chose en fait d'autre. Et j'ai arrêté en fait les différents antidouleurs qu'on me prescrivait pour justement essayer de trouver quelque chose qui fonctionne avec le cannabis. Ce qui n'était évidemment pas facile parce qu'il n'y a aucun soutien médical. J'avais, on va dire, le soutien moral de mon médecin. Mais légalement, il n'y avait rien qu'il pouvait faire au niveau de produits non plus. Donc, j'ai vraiment dû tâtonner pour réussir à trouver un peu une façon de fonctionner. Comment vous en êtes venu, toi et tes associés, à créer du coup JKB et puis CBD420 ? Moi, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous le disais, mon premier associé n'était pas très en train de faire les choses dans les règles. Moi, je venais de la finance, je quittais mon job dans la banque où je gagnais relativement bien ma vie. Et puis, c'est vrai que mon objectif, c'était vraiment de pouvoir créer quelque chose de solide et de long terme, malgré justement, on va dire l'instabilité ou l'incertitude qu'il va y avoir dans cette nouvelle industrie. Donc, concrètement, la stratégie que j'ai un peu imposée à mes associés, c'était de dire qu'il faut qu'on ait les meilleurs produits de qualité possibles. Évidemment, ce qui est compliqué dans une nouvelle industrie où les gens commencent à développer des produits, il faut qu'on ait une transparence par rapport aux tests qui soient faits. Et puis, il faut qu'on ait la meilleure communication avec nos clients pour qu'on puisse justement les informer. Ce qui est évidemment compliqué parce que dans notre univers, en fait, d'un point de vue légal, on a aujourd'hui un certain confort par rapport à la commercialisation des produits. Par contre, on est en fait relativement limité par rapport à la communication qu'on peut faire sur les bienfaits de ces dix produits, justement. Le fait d'avoir créé CBD 420 en 2016, ça fait de vous des pionniers, en fait. J'ai un peu du mal à nous attribuer ce mérite dans le sens où je pense qu'encore aujourd'hui, n'importe qui qui se lance est un pionnier dans cette industrie. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une industrie qui n'est toujours pas réglementée. De façon inévitable, en fait, tout est à définir. Et il y a énormément, je dirais, d'incompréhension ou encore, je dirais, de questions qui ne sont pas parfaitement répondues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a affaire à une industrie qui est relativement bordélique, si vous me battez le terme, dans le sens où aujourd'hui, on a des gens qui viennent un peu de partout, qui ne sont pas forcément conscients des produits avec lesquels qu'ils travaillent, qui ne sont pas forcément intéressés. Les gens viennent beaucoup aussi pour l'attrait du gain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Nous, on a une réelle stratégie. C'est vrai que moi, j'utilise le cannabis pour ma santé quotidiennement. J'ai commencé à traiter ma mère avec du CBD très rapidement quand j'ai lancé ça. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Donc, pour nous, il y a une vraie obligation, en fait, d'être conscient de ce qu'on fait et de faire les choses bien. Je dirais, même si au départ, je savais que le cannabis, le CBD pouvait faire du bien. J'ai été subjugué, après une année d'activité, de l'impact, en fait, de ces produits, bien qu'on parle vraiment de tâtonner avec chacun de ses clients, bien que ce soit un peu des patients. C'est vraiment des gens qui nous contactent et qui utilisent nos produits pour finalement apaiser ou aider leurs problèmes de santé. Et c'est des gens, finalement, dont la vie, le confort quotidien a radicalement changé grâce à l'utilisation de ces produits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour nous, très rapidement, a encore plus mis l'accent sur cette responsabilité qu'on a par rapport à nos clients. J'essaie, en général, de responsabiliser les gens, autant les consommateurs que les producteurs, parce qu'on est dans une industrie de nouveau, je le répète beaucoup, qui n'est pas réglementée. Donc, il n'y a aucun gouvernement qui a mis en place des standards de qualité. Aujourd'hui, c'est même difficile de les établir. On va essayer ça. D'ailleurs, on a lancé un label. Donc, en anglais, c'est Certified Control Cannabis for Safe Consumption. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un label qui va garantir une certaine légalité, parce que, de nouveau, d'un pays à l'autre, ça varie et puis ça va varier énormément encore dans les années à venir. Mais concrètement, il y a aujourd'hui des informations qu'on connaît par rapport au processus de production de produits de cannabis, que ce soit la fleur ou les produits dérivés, qui fait qu'on sait en fait quels sont les potentiels produits nocifs qu'on va retrouver dans la plante. Et je dirais, et c'est d'ailleurs ce qui est nécessaire, il y a une série de sept analyses différentes qu'on peut faire d'un produit fini qui nous permet justement de confirmer que le produit soit totalement sain pour être inhalé, avalé par n'importe qui. Oui, du coup, depuis que vous avez commencé le projet, on imagine que vous avez rencontré des problèmes, des difficultés. S'il y avait vraiment un truc où tu pouvais retourner en arrière et supprimer une barrière que vous avez eue, ce serait laquelle ? Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose à changer. La réalité, c'est qu'en fait, on est très dépendant des réglementations. Nous, quand on a démarré, en fait, on a vraiment pris soin de contacter la police, la brigade des stupéfiants, les douanes, le service santé, l'alimentation médicale, pour s'assurer qu'on pouvait commercialiser ce produit. Maintenant, j'ai envie de dire, si je pouvais changer quelque chose, ce serait les lois, c'est bêtement. Après, je pense qu'on est confronté, malheureusement, à la nature humaine, à l'attrait du gain, à une société extrêmement complexe dans laquelle on a affaire à des lobbies extrêmement puissants. Donc, malheureusement, quelque chose que nous, on pourrait faire différemment, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas trop. La seule réalité, c'est qu'on a des lois qui sont absolument inadaptées. Et je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est trouver le meilleur moyen, et par le passé comme aujourd'hui, pour finalement réussir à toucher les gouvernements, pour aller dans le meilleur sens possible au niveau d'une réglementation. Parce que, comme je le disais, on n'a aucune réglementation à l'heure actuelle, mais de nouveau, on n'est pas à l'abri que les réglementations qui viennent soient très mauvaises. Donc, de passer, à mon avis, de passer tout le cannabis en médical serait extrêmement négatif pour l'industrie. Parce que, de nouveau, on a affaire à une plante qui est extrêmement complexe et qui a en fait un nombre de débouchés qui est extrêmement large, qui, d'un point de vue moléculaire, a des milliers de profils différents qui peuvent être soit récréatifs, soit thérapeutiques, soit purement médicaux, avec un contrôle nécessaire. Donc, de nouveau, on a affaire à quelque chose de très complexe. Je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait une solution miracle. La réalité, c'est qu'on est tributaires des autorités. Et ce qui est positif, c'est que, d'une manière générale, ça va dans le bon sens avec l'OMS qui va justement vers une déclassification du cannabis comme substance dangereuse et qui, du coup, ouvre la porte au gouvernement pour faire les choses mieux pour l'avenir. Maintenant, à quoi ça ressemblera ? On peut juste espérer que les gouvernements individuellement prennent soin de contacter des bonnes personnes comme consultants pour mettre en place des réglementations qui soient adéquates. J'aurais plein de propositions à leur faire. Maintenant, la réalité, c'est qu'on est dans une société où je ne suis qu'un tout petit entrepreneur et finalement, je n'ai pas beaucoup de poids là-dedans. Et après aussi, ce qui est relativement compliqué, c'est que les syndicats, pour en nommer aucun, mais pour quand même dire que je suis en contact avec des syndicats dans plusieurs pays et pas seulement en Suisse, on retrouve généralement le même problème. C'est différentes écoles, différents discours qui s'affrontent et finalement, pas grand-chose qui avance. Ce qu'on peut espérer, c'est que de plus en plus de gens très bien intentionnés et qui souhaitent faire bien les choses et qui surtout, surtout, surtout tiennent au bien-être des consommateurs. C'est vraiment ça le plus important parce que la loi n'est pas idéale pour ça et il faut, en tant qu'entrepreneur, finalement, être capable d'être pionnier, de prendre un peu des risques pour faire les choses au mieux pour les consommateurs. Mais il faut aussi que les entrepreneurs qui se lancent dans l'industrie, ils n'oublient pas une chose, c'est que sans consommateur, on n'a pas d'industrie. Donc, le fait de se tirer des bâtons dans les roues, enfin, pardon, de se mettre des bâtons dans les roues en justement mettant à disposition des produits de basse qualité, ça ne fait que péjorer l'industrie qui n'a déjà pas besoin de ça et derrière, ça ne fait que rendre notre mission de créer de nouveaux consommateurs encore plus difficile. Je pense qu'effectivement, quand on parle de CBD, n'importe qui de 0 à 99 ans, 99, peut bénéficier des bienfaits du cannabis d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si la moitié des entreprises font les choses mal, on va avoir plein de scandales, on va avoir plein de produits nocifs et puis ça ne va que rendre notre mission plus compliquée et le sceptifisme des consommateurs plus fort. Donc, voilà, c'est une réalité. Si vous le lancez dans cette industrie, soyez conscient que pour survivre, pour faire de l'argent sur le long terme, vous avez besoin de consommateurs et vous avez besoin de créer ces produits de qualité et cette confiance pour le long terme. Oui, et j'allais rebondir parce que du coup, on voulait aussi venir sur le point qui nous intéresse, qui est le, comme on avait dit, comme on fait cette opération le mois des producteurs et évidemment, on se doute bien que tu ne vas pas pouvoir nous partager toutes les informations croustillantes sur la culture et la génétique et tout ce qui est autour, mais on était très intéressé de savoir comment ça se passait pour JKB. Alors, pour JKB, c'est relativement simple. Nous, on a la chance d'avoir des partenariats avec d'excellents producteurs qui font ça depuis longtemps, qui ont commencé à faire des croisements génétiques au changement de la loi en Suisse, donc en 2011, ce qui a permis justement d'avoir des produits de très bonne qualité qui respectent naturellement les taux de THC pour être légal et qui ont des taux de CBD extrêmement intéressants. Donc, en fait, de nouveau, ça, c'est notre situation. Après, on a la chance d'avoir une position centrale avec laquelle on a beaucoup de producteurs qui nous contactent, donc ça nous permet d'avoir une bonne vision du marché. Concrètement, il y a une réelle évolution qui se fait. Je pense qu'il y a un énorme challenge pour les producteurs, justement, pour rester pertinents et continuer à avoir des produits qui soient de mieux en mieux en mieux. Il ne faut pas oublier que pour développer nos splendides variétés de THC, on fait des croisements depuis des décennies et depuis plusieurs décennies, même depuis les années 90, on a des moyens relativement professionnels pour développer ces variétés de THC, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et finalement, là, on parle de ces variétés de CBD qu'on développe depuis 2011, depuis tout juste 10 ans en Suisse, donc il y a une toute petite achat. C'est vrai qu'on met dans le début de cette évolution vers la meilleure qualité, vers la meilleure compréhension. Et pour ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleur moyen qu'en le temps et faire des croisements de variétés. Aujourd'hui, de nouveau, la réalité de notre industrie, c'est qu'on a un pseudo catalogue européen de variétés autorisées, mais de nouveau, c'est des variétés qui ne vont pas avoir de THC, pas avoir de CBD. Et pour avoir des variétés qui ont un taux de CBD intéressant ou, j'ai envie de dire, un goût intéressant, vous êtes obligés de faire, en fait, des croisements. Et finalement, c'est un produit qui ne sera plus vraiment légal parce qu'il ne fait plus partie du catalogue européen autorisé. Donc, en fait, il y a une grosse... C'est là où, de nouveau, le producteur doit prendre un risque et justement créer ces nouveaux produits. En Suisse, on a cette chance que maintenant, les autorités ont vraiment autorisé à utiliser n'importe quelle génétique à partir du moment où le produit final ne dépassait pas le taux de THC autorisé, ce qui est extrêmement constructif justement pour le développement, la recherche et justement l'obtention de meilleurs produits. Les producteurs, ils doivent justement analyser leur taux de cannabinoïdes, leur taux de terpen pour finalement arriver à des profils cannabinoïdes et des profils terpeniques qui vont permettre de savoir quels effets vont avoir la fleur, quels effets vont avoir... Quel goût va avoir la fleur, quelle odeur, etc. Et finalement, en fonction de ce qu'il veut obtenir, qu'il fasse les croisements qui lui paraissent pertinents. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui travaillent avec des plantes, il y a beaucoup d'horticulteurs qui sont passés des carottes au cannabis, c'est des gens qui ont la capacité d'étudier les plantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations disponibles, ce n'est pas une science inaccessible que de développer des bonnes vérités, c'est simplement quelque chose qui prend du temps et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une industrie où tout le monde est très pressé, donc malheureusement, c'est un peu contradictoire. Mais moi, je dirais que le secret, de nouveau, si je devais donner des conseils à quelqu'un qui se lance, c'est déjà de toujours favoriser la grande qualité. Si c'est quelqu'un qui produit, je lui conseille de mettre en place le plus rapidement possible un réseau de distribution, quitte à acheter des produits de haute qualité pour les revendre en attendant d'avoir sa production prête, parce que de nouveau, on a beaucoup de cas de producteurs qui investissent deux, trois ans pour mettre en place une production qui finalement a une récolte relativement potable, mais pas forcément concurrentielle, mais en personne pour l'acheter. Tu as dit que vous travaillez avec d'autres producteurs. Il y a certaines sociétés, des marques ou des acteurs, disons, populaires du milieu avec qui vous travaillez ou alors qui ont comment gagné votre respect ou votre attention ? Alors, d'une certaine manière, oui, il y a plein d'acteurs dans l'industrie pour qui on a du respect. après, je dirais que on est aussi tous des petits entrepreneurs avec nos petites entreprises à bosser 20 heures par jour, donc, j'ai envie de dire que des gens qui se font remarquer, j'ai envie de dire moyennement, c'est plus le fait que c'est une petite industrie que si vous êtes sur les différentes conférences, vous allez justement rencontrer un peu des gens à droite, à gauche. j'ai assez confiance en mes instincts en général et puis c'est vrai qu'on trouve des gens qui essayent de travailler bien, des gens on voit tout de suite et j'ai envie de dire moi, je ne vais pas forcément juger sur le produit ou la capacité de production mais plus sur l'attitude qu'on va avoir, que la personne va avoir et sur ses intentions. Après, qu'il y ait des entreprises recommandables, il y en a évidemment, heureusement, il y en a beaucoup dont il faut se méfier. Je pense qu'en tant que consommateur, ce n'est pas trop compliqué dans le doute d'essayer de prendre contact avec la société ou de voir les détails de contact et puis de se rendre compte finalement, on a peut-être affaire à quelque chose de pas forcément très transparent. Donc, de nouveau, ça se joue à tous les niveaux. Après, nous, au niveau des producteurs, on favorise les tout petits producteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis comme le vin, c'est meilleur qu'on s'est fait avec énormément d'attention et dans des quantités relativement petites et ça, dès que vous passez en format industriel, vous perdez en qualité. Donc, c'est sûr que nous, en fait, on favorise le fait de travailler avec de nombreux petits producteurs plutôt que de travailler avec des grandes entreprises. Alors, justement, on parlait de producteurs, de petits producteurs et de grands producteurs. on a souvent écho de gros noms de banques de graines de CBD ou de THC, mais genre Zitronic, Phenocan, Gymsseeds. Et d'ailleurs, on a vu que votre catégorie graines de CBD sur votre site, elle est vide. Est-ce qu'un jour, vous allez la remplir de vos propres semences ou celles d'autres breeders ? Non. Bêtement, parce que déjà, en fait, en Suisse, ce n'est pas vraiment légal de vendre des graines ni d'en acheter. Donc, ça, c'est un tout petit peu problématique. Maintenant, de nouveau, on est dans une industrie de pionniers et certains décident de prendre le risque d'autres pas. Nous, c'est quelque chose qu'on fait peur. Je vais peut-être rebondir sur autre chose, en fait. La raison, c'est qu'on est dans une industrie qui est extrêmement complexe et comme je vous parlais avant, on a lancé un label, justement, qui permet de contrôler certains produits les fleurs, la biomasse, donc les fleurs qu'ils peuvent être utilisées pour fumer ou faire des infusions, etc. La biomasse qui est un produit qui est utilisé pour faire des extractions de manière générale, justement, le résultat de ces extractions, que ce soit des distillés ou des isolats et tout ce qui est teinture, donc huile sublinguale, sont en fait des catégories de produits qu'on peut relativement standardiser et ce label de qualité va permettre justement à tous ces types de produits d'obtenir le label ou pas. Ce qui, on l'espère bientôt, va permettre aux consommateurs d'identifier en un clin d'œil si justement le fil ou la fleur a été suffisamment testé pour être garantie safe pour la consommation. C'est vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce problème de produits de qualité, de développement, etc., c'est quelque chose de permanent et finalement, c'est... Voilà, il y a toutes ces écoles et ce qui se passe, c'est qu'on est tous distributeurs des graines, mais en réalité, les graines, c'est le truc qui n'est pas standardisable parce qu'on a justement, comme je disais, on a ces graines certifiées qui sont celles qui viennent du catalogue européen et qui est donc Fedora, Finola, etc., qui vont donc à priori ne pas avoir de cannabinoïdes, donc ni CBD ni THC ou dans des quantités vraiment, vraiment, vraiment infimes et ça, c'est les graines qui sont certifiées. Après, toutes les graines qui sont créées par justement ces breeders, etc., elles n'ont pas de réelle certification et c'est très compliqué de vendre ces graines à un producteur ou même à un particulier en lui garantissant de façon sûre que son taux de THC par exemple ne dépassera 0,2% ou que son taux de CBD sera entre 5 et 10% parce que de nouveau, on a fait une graine et que pour arriver au produit fini, en fait, on est dépendant d'énormément de facteurs, les compétences du producteur, la qualité des sols, des eaux, de l'air, des nutriments que le producteur va utiliser, de la météo pendant la période si c'est des serres ou de l'extérieur. Donc finalement, le problème des graines aujourd'hui, c'est que c'est vendu avec des analyses d'une récolte que le vendeur a fait mais en même temps, ça ne va rien garantir pour le mec qui achèterait ces graines. Donc en fait, c'est un produit sur lequel nous, on a un peu décidé, donc ça, c'est simplement notre décision de ne pas forcément se positionner bêtement parce que de nouveau, on ne se sent pas à l'aise de le vendre à un client et d'avoir l'impression d'être totalement transparent avec ce client. On perdrait trop de temps à devoir faire cette explication à chaque fois. Donc le plus simple, c'est de ne pas s'occuper de ce marché. on a une plateforme de trading qu'on va updater très bientôt. Ça fait depuis septembre qu'on a investi là-dessus. Normalement, d'ici quelques semaines, elle sera sortie. Ça s'appelle CBX Stock Exchange et justement, il y aura la possibilité d'enregistrer, de certifier, même de faire des analyses. Aujourd'hui, il y a un très gros problème de nouveau. Alors, beaucoup de gens prétendent faire des analyses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les tests sont tous plus ou moins fiables et que beaucoup de gens font des analyses eux-mêmes avec une machine qu'ils ont achetée en ligne. Alors, ce n'est pas quelque chose que, je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. Nous, on ne va pas forcément le critiquer. Simplement, nous, on décide de ne pas faire comme ça. Typiquement, pour le label, pour garantir les taux, il faut que les laboratoires soient au minimum certifiés ISO 17025 qui est, on va dire, un niveau de standardisation relativement élevé qui permet, du coup, de garantir cette information sur le produit cannabis qui va être commercialisé. En fait, on en parlait aussi, justement, comme je disais avant, il y a les podcasts de Fondrico, il y avait plusieurs acteurs du marché qui avaient envie comme ça de… Le mot label ressort souvent, en fait. C'est une solution qui est assez souvent dans la bouche des entrepreneurs qu'on croise et c'est intéressant. Ça fait partie des choses qui feraient, on a l'impression, en tout cas, nous, de notre côté, qui feraient avancer le mouvement vers le haut. Il y a ça, il y a ce que tu dis avec la plateforme de trading qui me semble assez intéressant, qui semble être un des éléments aussi qui pourrait faire avancer le mouvement. avec Testeur de CBD, nous, on rêve de beaucoup de choses. Forcément, on rêve de voir les acteurs s'unir, de faire encore mieux, que ce soit en matière de produits, mais aussi pour faire avancer le mouvement en général. On le voit, par exemple, avec des associations comme l'EIA, l'European Industrie & Emp Association. Est-ce que vous avez des choses dans le tuyau ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler ? Ou des souhaits qui fera avancer le mouvement dans ce sens-là ? Alors, nous, on a un projet, c'est une plateforme de trading pour laquelle on a à peu près 3 000 acteurs européens. Donc, c'est des entreprises dans, a priori, tous les pays européens maintenant et même au-delà. On a États-Unis, Canada et même l'Amérique du Sud et l'Asie, gentiment. Et, si vous voulez, c'est une plateforme sur laquelle, alors jusque-là, on a fait un travail relativement limité, donc de contrôle relativement simple des membres qui sont enregistrés et de double-check des taux de THC pour les produits enregistrés. Là, maintenant, comme on a de nouveau relativement de succès avec ça, on a investi beaucoup pour créer une toute nouvelle plateforme. Donc, celle qui existe actuellement, vous pouvez la voir, ça s'appelle mbroker420.com. Donc, en fait, ça, c'est une plateforme que j'ai créée en 2018. C'est un site qui est vraiment tout simple. Le but, c'était de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs et puis de faciliter en fait le trade et avec un minimum de transparence parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de, on va dire, on va les appeler brokers intermédiaires qui vont, on va dire, profiter du manque d'expérience de beaucoup de gens dans l'industrie pour acheter des variétés et puis les revendre trois fois plus cher, voire pire, les sprayer avec des terpènes pour leur donner une meilleure odeur ou un meilleur aspect et finalement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu arnaqués comme ça et le but de la plateforme, de cette nouvelle plateforme, c'est finalement d'aller un peu beaucoup plus loin, d'offrir cette possibilité de fournir beaucoup plus d'informations sur le produit, d'avoir beaucoup plus de transparence. On offre des services d'analyse avec des rabais jusqu'à 20% pour justement tout le panel d'analyse, donc que ce soit cannabinoïdes, terpènes, métallures, pesticides, solvants, microtoxines, bactéries et avec un laboratoire ISO 17025, mais pas seulement, c'est le seul laboratoire qui est certifié par le gouvernement suisse pour tester le cannabis. Donc en fait, ça permet d'avoir des analyses qui ont un réel poids je dirais face aux autorités, face aux douanes, etc. Et évidemment, si notre projet fonctionne comme on le souhaite, que les gens justement trouvent que notre label est pertinent par rapport à ce qu'on teste pour les produits et comment ils fonctionnent, parce que c'est vrai que c'est ça le challenge, on va le lancer bientôt, mais le gros challenge, c'est de finalement mettre tout le monde d'accord dans une industrie qui est très divisée. Et c'est vrai que nous, on se concentre sur la qualité du produit fini et la transparence par rapport aux produits et aux producteurs vis-à-vis du consommateur. Et c'est vraiment le but de la plateforme et c'est le but du label. On n'est pas touché d'être sur la plateforme pour obtenir le label non plus. Il y aura un site séparé, c'est une association séparée qui fait le label. Mais si vous voulez, comme on a de dépenser beaucoup pour faire un système, on va dire, très user-friendly, on a la possibilité d'obtenir le label quand on enregistre un produit sur le site aussi. Si ces 3 000 entreprises qui travaillent avec nous maintenant, elles montrent justement pas de blanche à tous les niveaux, on a engagé un compliance officer, quelqu'un qui vient du monde bancaire pour justement contrôler toutes les entreprises et les personnes qui sont actives sur cette plateforme. Et derrière, on fait un contrôle assidu justement de tous les produits pour garantir justement le maximum de sécurité pour tous les gens actifs là-dessus. Admettons que d'ici quelques années, nous ayons 10 000 entreprises qui soient parfaitement enregistrées avec des produits parfaitement certifiés. Ça donnera un réel poids à l'industrie dans chaque pays parce que pour nous, c'est facile de dire sur ces 10 000 entreprises, il y en a 2 000 ou 3 000 qui sont en France. On peut facilement travailler avec des associations locales pour dire, mais regardez, on a 3 000 entreprises qui travaillent selon ces règles, qui sont enregistrées selon ces conditions, qui enregistrent et qui certifient et qui obtiennent des labels pour tous leurs produits. Donc, ça donne un réel, je dirais, avantage au gouvernement parce qu'aujourd'hui, ils sont totalement perdus parce qu'ils ne savent déjà pas quoi trop, ils ne savent pas trop quoi faire du produit et derrière, ils n'ont pas vraiment l'idée de comment le réglementer, comment le taxer et comment le catégoriser. Il se plaît à croire que justement, c'est une plateforme qui sera extrêmement accessible autant pour un simple producteur qui fait ses petites productions lui-même que pour une grosse entreprise voire une big pharma et le but, c'est finalement d'essayer de créer nos propres standards pour l'industrie du cannabis. Moi, personnellement, je suis totalement contre Nouvelle Food. Je suis contre une inscription du cannabis dans le médical, je dirais, en un instant comme ça. Pour moi, c'est en fait, il faudrait idéalement qu'on arrive à créer une réglementation à différents étages pour le cannabis avec justement un marché totalement ouvert de produits cosmétiques et CBD avec un taux de THC très bas. Ce n'est pas forcément une priorité, mais il y a un marché, mais une industrie récréative avec justement des contrôles de l'âge et des produits et des licences pour les entreprises actives et une industrie aussi médicale. Mais de nouveau, faire comme l'Allemagne, c'est une blague. Ce qu'il faut, c'est former les médecins, former les infirmières, former les pharmacies, ce qui n'est pas du tout fait dans la plupart des pays. Et moi, je suis en contact, j'ai encore cette semaine un médecin qui m'a appelé pour me demander si je pouvais l'aider à traiter sa patiente qui souffre d'un cancer très complexe. Et de nouveau, c'est un médecin, c'est assez incroyable, mais c'est quelqu'un qui a une énorme réputation. Heureusement, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers le naturel et tout et qui, du coup, est ouvert à travailler avec des gens comme nous parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le corps médical, d'une manière générale, refuse à travailler avec les gens dans l'industrie du cannabis, bien qu'il y en ait beaucoup comme moi. Alors, ça représente un petit pourcentage, malheureusement, je pense, mais il y en a beaucoup comme moi qui sont des gens qui se sont lancés parce qu'eux-mêmes ou des gens de leur famille ont des problèmes de santé pour lesquels le cannabis pouvait être bénéfique et qui ont, du coup, créé une entreprise avec cette passion et cette volonté, justement, d'apporter des produits qui aident les gens. Je suis au Portugal, mais ce n'est pas du tout le même son de cloche. Les médecins, les vétérinaires, la parapharmacie, ils sont tous à bloc, ils n'attendent que ça. C'est clair et net. Pour certains, ils testent en secret déjà, je pense aux vétérinaires. Dans les blocs opératoires, ils sont tous au CBD. Ils ont dit qu'on n'a pas de meilleurs résultats avec une autre molécule en post-opératoire pour les cancers, le diabète des chats, des trucs comme ça. Donc, eux, ils n'attendent que ça. Ils le disent clairement. Mais bon, le Portugal, ils sont un peu dans une autre dimension. De nouveau, les consommateurs, ils sont très tributaires de l'information. Et aujourd'hui, ce qui est très triste et ce qu'ils ne se rendent pas forcément compte, c'est qu'il y a énormément d'articles qu'ils vont trouver dans les médias ou sur Internet qui sont en fait des articles qui sont payés par les entreprises qui cherchent à se faire de la pub. Du coup, l'information est relativement biaisée. Et c'est là que ça devient en fait très compliqué parce que finalement, les gens, ils vont se baser sur des articles qui vont dire tout ça c'est blanc et ça c'est noir. Alors qu'en fait, le cannabis, c'est un peu plus gris que ça. De nouveau, pour moi, on a vraiment ouvert une boîte de Pandore. C'est sûr qu'à l'époque, on parlait de Indica, Sativa, Indica, ça ressemble à ça, ça a plutôt cet effet. Sativa, ça ressemble plutôt à ça et ça a plutôt cet effet. La réalité, c'est que depuis qu'on a ces profils moléculaires cannabinoïdes, profils moléculaires terpéniques et puis qu'on est conscient du système endocannabinoïde dans le corps humain, je veux dire, c'est juste inévitable qu'on ait affaire à quelque chose de bien plus complexe que juste deux variétés d'une plante qui peut vous aider. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment avoir les moyens pour comprendre l'interaction entre le corps humain et puis la plante et puis comment on va faire en sorte d'avoir justement des plantes qui correspondent vraiment aux besoins, autant thérapeutiques, médicales que récréatifs ? Voilà, pour moi, on est dans une industrie avec beaucoup de temps d'interrogation et ce qui est important de nouveau en tant qu'entrepreneur comme en tant que consommateur, c'est de rester relativement sceptique, de se poser des questions, de faire appel à son bon sens et puis de se renseigner et de ne pas hésiter à demander des seconds avis. Tu as complètement raison dans ce que tu dis. Pour rebondir et pour en revenir à CBD 420, votre catalogue, il a toujours été hyper bien fourni. Moi, je vous suis depuis vos débuts et quand on regarde la totalité des variétés que vous avez pu faire, moi personnellement, j'ai souvent l'eau à la bouche en voyant tous les noms de variétés que vous avez fait. Vous êtes constamment en train de travailler sur des nouvelles variétés, vous recherchez toujours des nouveaux produits à intégrer au catalogue ou pas ? Alors, je vais casser un mythe. Franchement, ce n'est peut-être pas très bon marketing pour CBD 420, mais c'est la réalité pour toutes les autres marques et c'est la réalité dans le monde des variétés THC, mais les noms de weed, s'il vous plaît, ça n'a aucun sens. Après, les variétés, oui, c'est une chose. On a des profils terpéniques, justement, donc on a vraiment des plantes qui vont avoir des taux très intéressants de cannabinoïdes et puis justement des bons goûts, des bons effets, une réelle plante de qualité. Après, il faut faire attention avec les noms. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les noms qui sont utilisés dans l'industrie du CBD, il n'y en a aucun qui a du sens parce qu'en fait, comme c'est des croisements de plantes CBD, ça peut presque ça ne peut presque pas avoir de lien direct avec une variété THC. Ça ne fait presque aucun sens. Maintenant, c'est quelque chose qui est fait parce que l'idée, c'est qu'on va dire qu'elle a plutôt ce goût, cette odeur, ça ressemble à cette variété THC. Du coup, on va l'appeler comme ça. Mais en réalité, ce serait beaucoup plus intéressant de se pencher sur ces profils cannabinoïdes et terpéniques comme on a commencé à les mettre justement sur l'Instagram de CVD 420 pour justement avoir une compréhension plus précise. Et après, de nouveau, la question pourquoi, comment on a autant de variétés de bonne qualité ? Parce qu'on travaille avec beaucoup de petits producteurs. Donc, on n'a pas forcément des variétés pour lesquelles on a 150 kg, mais on a plein de fois 30 kg de très, très bonne variété. Et de nouveau, c'est une stratégie d'opter pour justement... Alors, c'est aussi toute une éducation à faire auprès du consommateur. Il a expliqué qu'un produit est disponible le temps que... Enfin, voilà, la récolte est faite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais une fois qu'il n'y a plus, on n'a même pas de réel garanti que la prochaine récolte sera identique. Naturellement, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir deux récoltes qui sont 100% identiques. Après, vous pouvez travailler avec des plantes mères, mais vous allez quand même avoir une dégradation d'infime pourcentage. Mais d'une manière générale, c'est quand même une variation du profil génétique de la plante. Comment tu expliquerais le fait que... Du coup, là, tu nous as parlé des fleurs, mais on a vu que niveau H ou même encore côté illiquide sur le catalogue CBD 420, il n'y a pas grand-chose. Comment ça se fait ? Parce que... De nouveau, c'est... Je n'aime pas prendre des chiffres. Donc, de nouveau, n'importe qui qui entendra cette phrase ne prenez pas comme une attaque, je n'attaque pas. C'est plutôt un souci général dans l'industrie. C'est que je pense que malheureusement, il n'y a aucun... Il y a très peu de produits de qualité, voire il y a potentiellement des produits qui sont dangereux. Déjà, moi, j'ai un gros problème avec le fait de vendre des liquides en disant que c'est quelque chose de sain comme une alternative à la cigarette. Non, on n'a pas de recul. On ne sait pas. Ça se trouve, les gens vont commencer à avoir des bulles dans les poumons dans 15 ans. Et puis, de nouveau, pour moi, il y a un manque d'honnêteté, de transparence et il y a un abus de confiance du consommateur. Donc, en fait, nous, on a eu ces produits au début parce que, en fait, ça faisait partie des rares produits connus pour lesquels il y avait une demande et puis qu'il fallait bien qu'on survive. Après, après avoir fait des analyses des produits qu'on achetait, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne voulait plus avoir de ça. Et les haches, malheureusement, c'est un peu la même chose. C'est que vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a dans les haches. Et nous, on fait justement de nombreux tests et je vous jure, les gens n'ont pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. C'est une catastrophe ce qu'il y a fait à l'heure actuelle. Il y a vraiment très peu de produits qui ne vont avoir aucun produit nocifé à l'intérieur. Les produits sont souvent soit modifiés, soit il y a des ajouts de terpènes. Moi, j'ai même vu des haches infusées dans de l'huile alors que l'huile ne se fume pas. C'est une vraie blague. Non, c'est une catastrophe. De nouveau, j'ai fait un article dans Euronews par rapport à ça parce qu'on a, d'une manière générale, on va faire face à un énorme problème sanitaire en fait dans le monde du cannabis parce qu'on a énormément d'entrepreneurs qui ne savent pas ce qu'ils font, qui se lancent, qui mettent des produits sur le marché. On a plein de consommateurs qui ne savent pas finalement identifier un bon produit. Donc au final, ça devient compliqué pour tout le monde. Donc, on a déjà eu le cas avec ces cartouches, ces vape penses-là où finalement, il y a des gens qui sont même décédés. je veux dire, aujourd'hui, je pense que le jeu, on ne vaut pas la chandelle, que c'est des produits qui ne sont encore pas forcément bien connus. Puis le jeu, on se sent vraiment tranquille par rapport à ça. nous, on se considère là-dessus. Après, de vaporiser, et de nouveau, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il y a plusieurs types de vaporisation. Il y a les liquides, il y a ces cartouches, il y a aussi la vaporisation avec un volcano. Donc, il faut faire très attention parce qu'effectivement, la vaporisation avec un volcano est, je dirais, presque avec zéro risque. En termes d'inhalation, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de problème. Maintenant, les vape pens, ces huiles qui se font vaporiser, etc., je ne suis pas sûr à 100% que ce soit quelque chose qui soit bon sur le long terme. L'avenir nous le dira. Mon trait d'atelier, je fais partie des gens prudents qui préfèrent dire dans le doute, je ne sais pas, je ne vais pas prendre trop de risques avec ça. Maintenant, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut et puis de nouveau, je pense que malheureusement, on est dans une société où il n'y a pas du gain, on sera toujours confronté à des produits plus ou moins douteux. D'où l'intérêt de ce que tu disais tout à l'heure de créer vraiment un truc qui normalise, des normes correctes, des normes bien faites par les consommateurs et les producteurs et qu'on ait globalement des trucs qui empêchent d'avoir des produits de mauvaise qualité ou des produits de merde. Absolument, absolument. C'est ce qu'on espère justement arriver à faire avec ce label de qualité. Je dirais même ce label de sécurité en fait parce que la notation, évidemment, il y a une nécessité de fournir les cannabinoïdes et les terpènes. Mais le but premier, c'est vraiment de tester en fait tous les les composants potentiellement nocifs qui peuvent être ajoutés à la plante pendant la production ou jusqu'à la transformation en huile. Et donc, c'est là que vraiment, il faut être prudent. J'ai vraiment peur que pour la mise en place de normes comme ça, parce qu'au sein de la Suisse, à mon avis, il y a moyen de le faire, etc. Mais je pense que tu vois s'il fallait imposer des normes pour l'Europe et pour tous les pays de l'Europe en général, je pense qu'il y a pas mal de gros lobbies ou de gros rassemblements de géants qui vont faire murs, qui vont s'imposer. Tu ne penses pas ? De nouveau, j'ai envie de dire que ma naïveté l'emporte. Si vous voulez, en fait, à la base, je ne pensais même pas qu'on pouvait créer un label comme ça. En réalité, un label, c'est une marque et une marque qu'on appelle de garantie qui vient avec un règlement, etc. Et ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut faire un label. Ce qui va faire le succès du label, ça va être sa pertinence et puis la réponse qu'il va en avoir auprès des consommateurs et auprès des producteurs. effectivement, c'est un énorme challenge. on a travaillé énormément pour faire justement des barèmes d'appréciation, de contrôle et des choses qui soient pertinentes pour que justement les producteurs qui travaillent très bien puissent sortir avec des produits certifiés et puis que justement, on puisse de plus en plus identifier des gens qui ne font pas des choses totalement correctement. Ton avis, il est intéressant ton point de vue en tant que patient et excuse-moi du mot, j'en fais partie mais de malade aussi parce que par rapport il y a le THC, le CBD, le CBG, CBN, CBC maintenant, on entend même parler et ils ont tous leurs caractéristiques, leurs effets et nous, on se prête à arriver à des coffee shops dans le futur qui auraient une carte comme ça avec tous les cannabinoïdes présentés et déclinés avec tous les produits qu'on connaît. Est-ce que vous croyez à un avenir de ce genre-là ? Est-ce que vous pariez sur certaines molécules ? Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt. Je pense que clairement, la molécule qui a montré le plus de promesses à l'heure actuelle, c'est le CBD parce que de nouveau, le CBD a cet avantage de ne pas être psychotrope et du coup, on va dire, d'être plus facilement accessible à tous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, oui, effectivement, je pense que 2021 va être l'année du CBG. C'était clairement une sorte de trend à ce niveau-là. C'est une fleur qui a facilement un taux de THC très très bas et du coup, les producteurs la favorisent pour la produire et la vendre parce que du coup, on n'est plus tranquille d'un point de vue légal. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce que ça va faire. et c'est là où, de nouveau, je trouve que des fois, c'est un peu dommage parce qu'on perd, voilà, je pense qu'on aurait tout à gagner à se concentrer sur ce qu'on sait et puis faire en sorte qu'il y ait des moyens pour de la recherche justement pour les choses qu'on ignore totalement. mais pour moi, développer une industrie de CBN, de CBC, de CBG maintenant, je ne sais pas comment vous pouvez la vendre en étant réellement transparent parce qu'aujourd'hui, de nouveau, j'aime bien, voilà, quand on parle d'effet, de médical, de consommation, moi, j'aime bien l'idée d'avoir du recul en fait sur ça et je ne vois pas comment on peut avoir du recul sur ces molécules. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'informations par rapport au THC et par rapport au CBD. Aujourd'hui, on sait que justement d'un point de vue effet secondaire, effet positif, alors effet positif, on a l'impression que c'est presque illimité, on ne sait pas jusqu'à où ça va. Effet secondaire négatif, il n'y en a presque aucun. Le seul qui est pour moi vraiment important à mentionner, c'est le fait que le THC est anxiogène. Donc, le THC peut créer de l'anxiété, des crises de panique. On n'en parle pas assez et je fais partie de ces gens-là et je pense que je fais une parenthèse, mais il faut mettre le doigt dessus parce qu'il y a beaucoup de gens, on les croise un peu dans les groupes et ils sont là, ouais, le THC, le THC et ils ne comprennent pas qu'à un moment, en fait, moi, je pensais que ça arrivait qu'aux autres et un jour, le THC, ça m'a fait briller. Le problème, de nouveau, tu vois, le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est l'illégalité parce que, de nouveau, si c'était la même chose avec l'alcool, tu vois combien de fois tu aurais pris les cuits et tu aurais mal fini si tu ne pouvais pas faire la différence quand tu achetais un verre en de la bière et de la vodka et c'est exactement ce qu'on vit dans le cannabis, c'est que finalement, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas quand on achète un produit s'il y a 5, 15 ou 30 % de THC dedans et c'est là qu'il y a un réel problème parce que, de nouveau, le consommateur ne sait pas quel risque il prend. Aujourd'hui, si vous buvez une bière, vous pouvez la boire presque sec et si vous avez l'habitude, vous allez très bien vous en sortir, vous approchez le 20 euros et finalement, si vous saviez qu'il y a 5, 15 ou 30 % de THC dans une plante, vous avez exactement cette même différente approche. En réalité, on est une toute petite start-up, on est trois amis qui avons lancé ça à la base et puis aujourd'hui, effectivement, on a quelques employés mais ça reste une toute petite affaire. On ne fait pas des marges par un minute parce qu'on est en Suisse, qu'on paie des taxes énormes mais on a des produits de qualité, des clients de qualité, des gens qui savent pourquoi ils sont là et puis c'est vrai que ça aujourd'hui, d'abord, cette communauté, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et puis on a maintenant beaucoup d'athlètes avec qui on travaille pour ça parce que de nouveau, le CBD a plein d'effets positifs pour la récupération musculaire, pour énormément de choses donc c'est vrai que c'est... Voilà, j'ai envie de dire... Je ne sais pas jusqu'à où vous voulez faire cette interview mais tu vois, du cannabis, on pourrait en parler pendant des jours, des jours, je dirais, voilà, pour parler des producteurs, de la qualité et tout, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. De nouveau, j'ai envie de dire responsabilisez-vous, quoi. Vous voulez faire les choses, soyez conscient que vous prenez des risques, produisez du cannabis, vous voulez consommer du cannabis, c'est quelque chose qui a été illégal pendant très très longtemps et aujourd'hui, ça l'est toujours, il ne faut pas l'oublier et en fait, on a juste une gamme de produits qui échappent un peu à la règle mais finalement, ça ne nous fait pas nous échapper à la règle qu'il faut faire attention, quoi. Et de nouveau, je pense que... Alors moi, j'approche les choses comme ça, c'est que conscient de contrôler de façon très sérieuse tout ce qu'on fait, tous les produits qu'on commercialise, je sais que, voilà, on n'est jamais à l'abri comme tous les gens qui importent de l'herbe, enfin, même les magasins qui vont importer en France, on a eu plusieurs cas par le passé, voilà, la plante est saisie, enfin, la commande est saisie et finalement, c'est tout un travail de devoir récupérer mais de nouveau, c'est un travail qui est important, on a besoin d'être en contact avec les autorités, avec les douanes et puis leur montrer qu'effectivement, regardez, c'est un produit qui est en ordre, il est testé, il est bon, ce n'est pas un trafic de stupéfiants, etc., etc. et voilà, je dirais que prenez le temps de faire les choses bien autant au niveau de l'étude des informations que du développement de vos produits et puis, et puis normalement, si tout le monde fait les choses correctement, même financièrement, tout le monde va s'en sortir bien à la fin. Je pense que le Covid, il est plutôt favorable au cannabis, moi. Je pense qu'il a accéléré beaucoup de choses qui allaient arriver, il a fait que son, beaucoup de questions de débat et tout ça qui devaient arriver, sont arrivés plus rapidement à cause de la situation et de l'utilisation qu'il était possible de faire du cannabis à ce moment-là avec l'anxiété grandissante de la population et du coup, moi, je pense que c'est plutôt positif. Oui, je ne sais pas. Moi, je reste malheureusement. Alors ça, c'est un des trucs où normalement, ma naïveté, mon optimisme m'emportent. Mais là, d'un point de vue politique, je dois dire que depuis plusieurs années, je bosse avec des syndicats et puis avec des gens qui essayent de faire bouger les choses, justement. J'arrive à un stade où je me sens extrêmement frustré et j'ai l'impression que finalement, rien n'avance. Vous voyez des articles et toutes les semaines de tel gouvernement, tel département qui a parlé de ci, de ça, d'avancer. Mais au final, c'est la même chose depuis 20 ans en réalité. Ça fait depuis toujours qu'il y a une discussion par-ci, il y a une discussion par-là. Maintenant, la différence, c'est que quand il y a une discussion quelque part, il y a 40 médias du cannabis qui vont reposter l'information comme si c'était quelque chose de vérifié. De nouveau, c'est un des gros problèmes de l'information à l'atapoc, c'est qu'est-ce qui est réellement pertinent, qu'est-ce qui est vrai. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire que j'ai mon baromètre de scepticisme qui est vraiment totalement en haut parce que je n'ai pas l'impression que vraiment on va aller dans le bon sens. Même si, de nouveau, on voit régulièrement des nouvelles à ce niveau-là. Je ne sais pas. Entre les discussions de salon et puis la prise de décision et la mise en place de règles, parce que de nouveau, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dire qu'on légalise ou on accepte, c'est une chose, mais derrière, il faut mettre en place tout un système, toute une réglementation. Et de nouveau, ce qui me fait peur, c'est que quand on voit ce qui se passe en Allemagne, ce n'est pas du tout productif. La situation allemande avec des fleurs à 80 euros le gramme en pharmacie, avec la pharmacie qui touche 50%, et puis des fleurs de très basse qualité qui, si en plus, tu n'as pas eu de chance, elles ont passé six mois dans des entrepôts au Canada avant de venir. Parce que de nouveau, c'est ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des réglementations qui sont en place, elles sont mauvaises. L'Allemagne, c'est mauvais, le Canada, c'est mauvais, c'est une catastrophe. Portugal, les copains, Portugal. Ouais. Alors le truc, c'est que tu vois, moi, avec notre plateforme de trading, on a pas mal de gens en portugais, c'est pas simple. Ils ont beaucoup de problèmes aux douanes, je pense que c'est le plus simple de dire que c'est qu'effectivement, il y a plein de choses extrêmement positives qui se passent partout, un peu partout. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu cette épée de Damoclès de la loi de réglementation des autorités qui est toujours en permanence au-dessus de nos têtes et puis qui tombe de temps en temps quand même pour faire tomber des têtes parce que c'est aussi une réalité que plein de gens ont des problèmes et mettent la clé sous la porte. Le registre du commerce suisse estime qu'une entreprise dont le CBD a une espérance de vie de 7 mois en moyenne. Donc ça vous donne une idée du nombre de gens qui se lancent et du nombre de gens qui abandonnent. C'est ça, c'est que tout le monde pense que c'est l'industrie de l'or vert et que c'est très facile. En réalité, c'est quelque chose de très complexe et de nouveau, ce qui n'est pas simple, c'est que même d'un point de vue scientifique, on n'est pas au clair sur tout. Donc voilà, il faut rester ouvert et puis de nouveau, gardez en tête que ce n'est pas trop tard pour se lancer, que vous êtes toujours pionnier, que ça vaut la peine. Maintenant, il faut avoir une vision long terme et puis une stratégie. Je trouve ça très fair play, toi, en tant qu'entrepreneur est tellement en place que tu lances ce message. Je trouve ça limite beau. Je suis un peu aussi freelance et tout et j'apprécie le geste parce que ce n'est pas tout le monde qui ferait ça. Et justement, pour le côté un peu, l'aspect un peu commercial et tout, mais pour faire une dédicace à nos membres aussi, c'est un jour important mardi, c'est le 4-20. Est-ce que vous allez faire quelques trucs, je pense, avec… Normalement, on fait des événements, on essaie d'être dans plusieurs endroits à la fois. Covid oblige, depuis l'année passée, on n'a rien pu faire. Là, on va faire des trucs en ligne, on a, je crois, des coupons à gratter qui vont être envoyés gratuitement à tout le monde. Il y a d'autres trucs. Pour être très honnête, je travaille beaucoup sur cette nouvelle plateforme et sur la mise en place du label. je ne suis pas totalement au clair de tout ce qui est prévu. On n'a pas prévu une journée 4-20, on a prévu la semaine 4-20. Tout le monde a un peu pris ce mouvement au lieu de faire juste la date, c'est la semaine ou les 10 jours qui entourent et c'est très bien. En fait, c'est surtout une question logistique, c'est qu'à la base, on fait des semaines parce qu'on essaie de faire des événements le week-end et comme c'est un seul jour, ça ne tombe pas forcément le week-end. En fait, de faire la semaine, ça permet d'étendre le truc et puis d'avoir un vendredi, un samedi et puis de pouvoir faire… On a fait plusieurs événements avec VAR, on a fait tous les événements à Paris avec justement le syndicat du champ dans le but justement de promouvoir, d'exposer les gens et puis de se présenter un peu. Non, et puis c'est aussi plus sympa. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Je suis plutôt quelqu'un de sociable et puis c'est vrai que je me réjouis de pouvoir faire des trucs comme ça. Maintenant, on est en télétravail à la maison avec les enfants et puis on fait au mieux avec ça. Dans le dernier podcast, il y a Jérémy de la ferme bio de Pigerolle, il nous a fait rêver avec une fleur cristallisée au sucre, tu sais, qui fait revenir dans le sucre, sécher comme ça. Les édibles, c'est un truc qui plaît beaucoup. Ça a toujours été une bonne combinaison avec le cannabis. Et toi aussi, en tant que patient, c'est une solution qui est assez plébiscitée pour les gens qui ont des symptômes ou qui traitent la douleur. Est-ce que c'est quelque chose que… Parce que là, pour le coup, vous pouvez travailler en naturel, on parlait peut-être au H ou comme tu disais avant, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut attendre CBD 420 sur un virage comme ça ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Suisse, les autorités alimentaires se sont rendues compte qu'il y avait tellement de produits de mauvaise qualité voire potentiellement dangereux qu'en 2019, ils ont interdit tous les produits cannabis alimentaires. Typiquement, nous, notre huile, si vous êtes en Suisse, vous ne pouvez pas l'acheter sur notre site. Vous êtes… On y voit en Europe, mais pas en Suisse. Le problème, c'est la qualité des produits, c'est comment les produits sont faits. Avec l'alimentaire, ça devient vite problématique. J'ai été très surpris quand j'ai entendu ta phrase au début parce que quand tu as parlé de sucre, tu vois, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, nous, dans le marché illégal en Suisse, il y a plusieurs années, on avait eu un scandale parce que justement, les dealers mettaient du sucre sur leurs plantes pour donner plus de poids. Ce qui est très mauvais à fumer, en fait, c'est très mauvais de fumer du sucre. donc justement, j'étais un peu surpris mais là, tu dis que c'est un produit qui fait pour être mangé, par contre. Oui, c'est comme quand tu cristallises, tu peux le faire avec des fleurs de rose aussi, c'est plus un truc de pâtisserie en fait. Ok, ok. Ah oui, oui, je vois les fleurs de rose. Du coup, ça cristallise, elle devient comme du cristal, comme tu la croques et ça devient, c'est un bonbon quoi. De nouveau, tu vois, non, on n'est pas du tout à se pencher sur l'aspect alimentaire. Moi, personnellement, au niveau de l'effet, ce qui se passe en fait, c'est que les produits de cannabis que vous les utilisiez en mangeant, en buvant, en fumant, les effets que vous pouvez espérer sont relativement similaires. Ce qui est pour moi très différent, c'est l'effet presque instantané que je vais avoir en fumant avec les douleurs que j'ai en fait tout d'un coup. En général, ça me prend et c'est très handicapant. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un soin, en vrai, j'essaye, des fois pas, mais en général, trois, quatre lattes suffisent pour me soulager. Pour moi, avec l'alimentaire, alors l'huile sublinguale peut mieux fonctionner, mais après, tu vois, avec les produits que tu avales, de nouveau, moi, je vais tu vois, en plus, avec le THC, le truc, c'est que moi, je fonctionne avec des produits qui ne sont pas forcément légaux et en réalité, je n'ai pas la transparence dont j'aurais besoin pour pouvoir être vraiment le plus précis du monde avec mon traitement. donc, en fait, pour moi, le plus simple, c'est vraiment quand j'ai mal, je prends une latte, c'est pas assez, j'en prends une deuxième, c'est pas assez, j'en prends une troisième et à chaque fois, j'attends un petit peu pour voir comment ça réagit jusqu'à ce que je fasse tout léger. En général, ça dure une des meilleures trois quarts d'heure et puis je reprends. Tu vois, les adibs, ça va être une grande question parce que le truc que je voulais dire avant, c'est que par rapport aux lois, moi, je suis vraiment contre une nouvelle food. de nouveau, c'est pas acceptable qu'il faille attendre trois ans et dépenser un million d'euros pour pouvoir commercialiser un produit. Il y a plein de produits à base de carabins qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour les consommateurs faits de façon très, très simple et de nouveau, c'est là où il ne faut pas oublier qu'on a un produit naturel qui était utilisé il y a 3000 ans en Chine. C'est pas une nécessité absolue d'avoir des labos à 15 millions d'euros pour pouvoir pour pouvoir justement produire ces produits à base de cannabis. Donc, il faut, voilà, moi, j'espère qu'on aura droit à une industrie basée sur le naturel et justement quelque chose qui s'approche plus de la naturopathie, de l'homéopathie que de la médecine moderne comme on l'appelle actuellement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter malgré tout ce qu'on a déjà dit, un coup de gueule, un disclaimer peut-être ? Non, coup de gueule pas. Je pense que, de nouveau, il faut être conscient qu'on est dans une industrie qui est complexe. J'ai envie de dire, pour tout le monde, autant les patients qui espèrent trouver de l'aide et des produits que pour les entrepreneurs qui se lancent et qui se trouvent, franchement, il faut y croire. Ça va aller dans le bon sens. Maintenant, c'est sûr qu'on est X des pionniers. On a meilleur temps de justement trouver les gens qui veulent travailler dans le même sens pour s'unir nos forces et tout faire ça le mieux possible. Donc, pour moi, c'est ça. Ce serait plutôt un message d'unité à tout le monde dans l'industrie. Genre, franchement, prenez le temps de vous renseigner, faites les choses bien. si vraiment vous avez de la passion pour vos patients, pour vos produits, les deux vous le vendront et puis vous en sentirez très bien. Et puis, du coup, on arrive au bout. En tout cas, merci de votre intérêt et je me réjouis d'en faire d'autres si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder. Comme on a dit sur Testeur de CBD, il y aura sans doute d'autres mois à thème. Donc, dès que le thème se prête au jeu, on sera ravis d'entendre ton point de vue et merci encore pour ton temps. N'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent week-end et chapeau à tous ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant pour nous écouter. Merci. Il y en aura, il y en aura. Excellent. Allez, merci à toi, merci tout le monde et puis, on se retrouve pour le dernier épisode des Podcasts Producteurs la semaine prochaine.